Bonjour Norbert Alter, vous avez été 20 ans professeur à Dauphine, vous êtes aujourd'hui professeur à Sciences Po, vous avez été 13 ans chez France Télécom, parcours d'une richesse exceptionnelle, vous êtes professeur de sociologie et pour vous la sociologie ça doit émanciper, et donc vous étudiez les atypiques, vous étudiez la force de la différence, les itinéraires de patrons atypiques, vous étudiez aussi l'innovation ordinaire, autre ouvrage célèbre de Norbert Alter, l'innovation ordinaire. Les patrons atypiques ce sont ceux qui sont distanciés, qui sont curieux, qui sont vigilants, qui sont plus impliqués que les autres, qui doivent sans cesse démontrer, se battre contre le stéréotype, ils ne doivent pas seulement réussir, ils doivent en plus réussir à tordre le cou au stéréotype, ils sont aussi plus créatifs, ils ont besoin sans arrêt d'être plus créatifs, ils pratiquent la réciprocité élargie. Qu'est-ce que la réciprocité élargie, Norbert Alter ? Je vais y venir tout de suite, juste créatif, qui n'est pas de malentendu sur le terme, parce qu'on utilise beaucoup le terme de créativité, c'est pas le bac à sable, c'est pas ça l'idée. Non, l'idée si vous voulez, c'est qu'en fait, ils prennent plus de risques que les autres, pour une raison assez logique en fait, pour une raison logique et une qu'on comprend uniquement avec une analyse assez approfondie. La première raison logique, donc, c'est que quand on est en situation de faiblesse, si on respecte le règle du jeu, on a perdu. Donc, la seule façon de se sortir d'une situation de faiblesse, c'est de prendre plus de risques que les autres. Et c'est pour ça que, logiquement, les patrons atypiques, dans leur trajectoire professionnelle, montrent qu'ils ont pris plus de risques que les autres. Alors, il y a un autre dossier plus difficile, plus compliqué, etc. Voilà, voilà, ouais, ouais. Des dossiers plus difficiles, plus compliqués, alors c'est quelque chose d'assez étonnant, les sales boulots aussi. Les sales boulots pour des gens qui sont au niveau du plafond de verre, juste en dessous, juste au-dessus. Voilà, c'est pas très intéressant, c'est beaucoup de charges de travail, beaucoup de... pas beaucoup de reconnaissance sociale. Eh bien, eux les prennent. Eux les prennent et puis ils arrivent à y trouver des trésors. Mais grâce à leur investissement, grâce à leur capacité à identifier des choses que les autres n'identifient pas. L'autre raison pour laquelle ces gens prennent plus de risques, c'est parce qu'il y a un effet d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils acquièrent un goût de l'aventure dont les technocrates ne disposent pas, ne disposent absolument pas. Parce que quand on a une trajectoire de vie linéaire, on ne peut pas penser le monde autrement que de la façon dont il est. Voilà, donc les deux éléments qui font que ces gens-là sont créatifs. Alors, réciprocité élargit. Alors, ce que j'explique dans ce livre « Donner et prendre », c'est que la coopération suppose, non pas des procédures de coordination, mais surtout de la coopération entre collègues. C'est la coopération entre collègues qui produit ce dont les grandes organisations ont le plus besoin. C'est une compétence collective, c'est-à-dire une capacité collective à traiter des phénomènes inattendus, urgents, complexes, risqués, etc., qui ne peuvent pas être codifiés par définition. Et donc, c'est la compétence collective qui permet de traiter ces problèmes qui ne peuvent pas, encore une fois, être codifiés. Alors, en un mot, ce qu'on voit, c'est que dans cette coopération collective, contrairement à ce que nous apprend la théorie standard, on va dire, de la gestion des ressources humaines, c'est qu'il ne circule pas que des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Non, non, c'est bien plus que ça. La coopération au travail, c'est, pour parler comme les ethnologues, un fait social total. C'est-à-dire que tous les éléments de la sociabilité au travail circulent dans les relations de coopération. Alors, ça peut être des réputations, ça peut être des alliances, ça peut être du soutien affectif, ça peut être du temps de travail, ça peut être des représentations du monde, ça peut être des légendes, ça peut être toutes sortes de choses à caractère technique, symbolique, affectif ou matériel. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit le principal. On n'a pas dit que, en fait, si on coopère avec l'autre, ça n'est pas pour coopérer avec l'autre, avec un petit A, mais c'est pour coopérer avec l'autre, avec un grand A. C'est-à-dire que l'autre, ça n'est pas celui que j'ai en face de moi, c'est celui que j'ai en face de moi et qui représente le collectif de travail auquel je suis associé, qui s'appelle le métier, le réseau, le département, parfois l'entreprise, si c'est une petite, une toute petite entreprise, la mission, la mission, bien sûr. Et alors, dans ce cas-là, on ne donne pas, A ne donne pas à B, mais donne, pour que B lui donne quelque chose à son tour, A donne à B, qui donne à C, qui donne à D, qui un jour donne à M, qui un jour donne à A. Mais A, en donnant à B, ne savait pas qui, quand et sous quelle forme on lui donnerait quelque chose à son tour. Alors, j'en termine, parce que mes réponses sont longues. Je me passionne encore. Oui, c'est passionnant. Cette théorie de la réciprocité élargie, elle est assez, comment dire ça, en anthropologie, elle est assez complexe à travailler, à identifier, parce qu'elle a été analysée à partir des pratiques des civilisations traditionnelles. Et donc, quand on essaie de l'intégrer à des organisations comme les nôtres, c'est un petit peu difficile. Alors, il y a une image, si vous voulez, qui marche très, très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce phénomène de réciprocité élargie, de coopération, donc, il fonctionne sur un registre fondamentalement émotionnel, archaïque. Il y a un exemple pratique pour comprendre ça. Quand on pousse la porte en vert en entrant dans la station d'un métro, il y a des règles qui veulent que nous tenions la porte à la personne qui nous suit sur deux ou trois mètres. Si on la tient sur dix mètres, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, on produit quatre phénomènes dont l'intérêt va croissant. Premier phénomène, la personne qui nous suit va accélérer sa vitesse de déplacement, comme si elle voulait réduire l'importance de nos sacrifices. Deuxième phénomène, arrivé à notre niveau, elle va nous regarder dans les yeux un court instant, avec un peu de sourire, et nous dire merci. Ce qui est rare dans le métro. Troisième phénomène, ce simple regard, ce simple merci, va nous faire chaud au cœur. C'est-à-dire que ça va provoquer une émotion positive. Alors, ça renvoie à des choses à caractère philosophique, mais ce qu'on éprouve dans ce cas-là, c'est le sentiment d'exister. C'est-à-dire qu'on a créé un lien. On sent qu'on a créé un lien, un lien passager pour le coup. Mais ça existe comme ça. Et puis, quatrième phénomène, qu'est-ce que va faire la personne ? Une fois qu'on lui aura tenu la porte plus longtemps que les conventions n'y obligent, elle va, à son tour, la tenir plus longtemps que les conventions n'y obligent. Pour faire l'expérience, ça marche assez bien. C'est absolument passionnant. L'innovation, ce n'est pas du tout, on va en reparler, ce n'est pas du tout quelque chose d'abstrait, etc. C'est du très concret. On va parler de ce trésor, qui est la compétence collective, notamment. On en a bien besoin aujourd'hui. Sans classe ni place, l'improbable histoire d'un garçon venu de nulle part. Il y a tout ça dans l'ouvrage. On parle de tout ça. C'est tout ça qui transpire. Norbert Alter, merci. Merci à vous.